Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40. En clôture avec une séance qui ressemble à la précédente. On était pourtant venu ouvrir sur un gap haussier. On s'attendait ici à une perspective un peu plus forte. Pas du tout, on est rapidement revenu combler ce gap. On est revenu tester ici la zone des 7175 points avant d'inscrire cette bougie. Donc très hésitante encore une fois puisque avec une clôture ici très proche du niveau d'ouverture à 7215.58. Eh bien nous avons un CAC 40 qui gagne 0,43% par rapport à la clôture de la séance précédente. Mais qui reste encore une fois sur un mouvement nourri de très peu de convictions. Au niveau des indicateurs techniques, ça se neutralise. On avait ici une dynamique qui commençait à s'orienter à la baisse sur les histogrammes du MACD. On s'équilibre actuellement sur un niveau très proche de la zone d'équilibre au niveau du RSI. On est toujours dans la zone 40-60 qui valide là aussi une extrême neutralité de la dynamique. Quant au volume, eh bien ils sont nettement inférieurs à la moyenne. Donc ce que je vous indiquais ici, c'est que nous avions ces bougies ici assez hésitantes. Hier déjà j'attirais votre attention sur les ombres basses qui apparaissaient ici sur ces bougies. On en a encore une qui est relativement importante sur la bougie actuelle. Dans un contexte où Christine Lagarde a encore une fois réaffirmé qu'il y aurait d'autres hausses des taux du côté de la Banque Centrale Européenne. Donc ça a un petit peu refroidi les marchés. Mais pour autant, on reste sur une clôture haussière. Et donc une bougie très hésitante et qui permet de retrouver la zone ici des 7175 points comme niveau de support. Donc pour l'instant, on a un petit signal haussier. Mais le fait ici que l'on n'ait pas réussi à combler ce gap, le fait qu'il y ait très peu de volume, même si on a des ombres basses si fortement développées, ne nous permet pas, eh bien je dirais, d'élaborer une stratégie selon laquelle la conviction pourrait nous amener sur un nouveau mouvement haussier. Alors au moment où j'effectue cette analyse, les contrats futurs sont environ à 7230 points. Donc ça va plutôt ici vers une reprise du mouvement haussier. Mais il faudra observer ce qui se passe demain justement par rapport à l'ouverture. Au niveau des valeurs, alors nous avons quelques belles hausses comme Publicis Group par exemple qui gagne 3,24%. Worldline gagne 2,2% derrière Renault. Et si leur Luxottica, Crédit Agricole ou Bouygues sont sur des hausses entre 1,3% et 1,6%. Donc c'est assez resserré. Au niveau des plus fortes baisses, nous avons Téléperformance qui perd 1,52%. Total Energy, moins 1,08. Test et Micro, moins 1,05. Derrière Dassault Systèmes, Danone, Capgemini, Eurofins Scientifique ou ArcelorMittal qui sont les seules baisses du CAC ce soir. Donc nous n'avons eu huit valeurs dans le rouge. Ils sont sur des baisses inférieures à 1%. Alors ce qui est notable, c'est que l'on n'a pas de secteur, je dirais, porteur par rapport justement à l'évolution de ces valeurs. Donc par rapport au gap ici, on voit un comblement partiel. Au moment où j'effectue cette analyse, donc on est aux environs des 7230 points. Donc on n'est pas encore en train d'ouvrir un gap à l'ouverture pour demain. Toutefois, il faudrait surveiller l'apparition d'un gap haussier, ce qui sera assez intéressant. Surtout dans l'intervalle ici laissé par ce gap baissier. Alors on en a eu un ce matin, puisque même par rapport à cette bougie ici qui nous donne un plus haut à 7206.89, le fait ici d'avoir une ouverture à 7212.83 aurait pu nous donner une fenêtre de tir pour venir ici invalider ce gap baissier par un gap haussier. Sauf qu'on est venu combler le gap haussier très rapidement et on ne parvient pas à combler par contre le gap baissier que nous avions eu jeudi dernier. Donc on est toujours plus sous le coup d'une dynamique prioritairement baissière. Et donc à ce titre, si demain on revenait sur la zone des 7175 et que l'on cassait cette zone, le risque serait un retour ici sur cette zone des 7110 et une cassure de ce mouvement, ce qui validerait la poursuite du mouvement baissier qui est donc le mouvement de fond. Pour invalider cette configuration, il faudrait repasser au minimum au-dessus des 7335 points, d'un point de vue court très court terme, mais la dynamique ne serait totalement validée que sur un retour ici au-delà des 7380 points. On a une petite configuration ici assez intéressante. Si le point bas que nous avions eu hier reste le point bas de référence, vous voyez on a un début ici de formation en quasi double bottom. Il faudrait casser ici cette zone de point haut significatif pour, je dirais, libérer un petit peu d'énergie qui permettrait de nous faire revenir sur la zone des 7500, voire sur les niveaux historiques de l'indice parisien. Pour l'instant on en est loin, il faut casser ici la moyenne mobile 20 exponentielle, cette double zone de résistance. Donc ce n'est qu'au-delà de cette zone qu'on pourra commencer à espérer éventuellement un retournement de la situation. Mais tant que l'on est en dessous, attention donc à un éventuel test de cette zone des 7175, puis la zone des 7110 points, ce n'est que sur cassure des 7305 que l'on commencerait à s'éloigner de cette anticipation plutôt baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue statistique, nous avons un nombre d'occurrences un peu plus important sur cette séance par rapport à celle d'hier. Toutefois, elle ne nous permet pas d'affirmer avec énormément de certitude que cette statistique justement puisse être révélative. Donc on a une probabilité qui est en train de se neutraliser, mais avec un biais baissier qui est en train de réapparaître. Jusqu'à présent, on avait toujours des probabilités d'une reprise du mouvement haussier la semaine prochaine. Là, c'est en train de s'éloigner puisqu'on neutralise totalement la semaine prochaine avec même des risques baissiers qui pourraient réapparaître d'ici là. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous souhaite donc de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada